... 650 millions. C'est environ deux fois la population des Etats-Unis, mais aussi dix fois celle de la France. C'est aussi aujourd'hui le nombre de personnes appartenant à la nouvelle classe moyenne émergente en Chine, en Inde et au Brésil. Autrement dit, ce sont toutes ces personnes qui, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, gagnent plus d'argent et donc peuvent consommer, comme vous et moi, des biens et des services. Ces entreprises, nos grandes entreprises, ceux-là l'ont bien compris, c'est le nouveau marché à conquérir. Dans un premier temps, elles ont essayé de transférer des produits, par exemple en Chine, qui existaient déjà chez nous, en les dégradant, c'est-à-dire en supprimant certaines caractéristiques pour pouvoir les vendre moins cher. Évidemment, ça n'a pas marché. Les consommateurs chinois et indiens, comme vous et moi, veulent des produits de qualité. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ces entreprises ont compris qu'il fallait innover spécifiquement pour ces marchés et ont délocalisé une partie de leurs recherches et développements. Elles ont alors développé, dans ce nouveau contexte, des offres, des innovations de rupture. General Electric, par exemple, a développé un électrocardiographe portatif, autonome, 20 fois moins cher pour l'Inde. Renault a développé la Logan pour la Roumanie, la voiture à moins de 6 000 euros. Dans un deuxième temps, que s'est-il passé ? Eh bien, ces innovations ont été ramenées dans les marchés développés, donc chez nous. C'est ce qu'on appelle l'innovation inverse. Une innovation est dite inverse si elle est d'abord adoptée dans un marché émergent avant d'être ensuite ramenée dans un marché développé. L'électrocardiographe de General Electric, aujourd'hui, équipe la majorité de nos ambulances. Le but de ma thèse a donc été d'améliorer notre compréhension de ce nouveau phénomène, de ce nouveau concept qui est né à l'université de Harvard en 2009, tant sur le plan théorique que pratique. Parce que quand on donne des exemples d'innovation inverse, comme ça, à succès, on a l'impression que le transfert est facile et automatique entre les marchés. Or, ça n'est pas le cas, loin de là. Une de mes contributions principales, donc, dans ma thèse, a été d'identifier les défis que rencontraient ces entreprises quand elles faisaient ces transferts d'innovation. Grâce à mes travaux chez L'Oréal et Essilor, notamment, j'ai pu donc identifier ces défis. On parle, par exemple, de résistance à l'interne de l'entreprise. On va résister à un produit qui a été développé pour la Chine. On ne veut pas le ramener en France. Cannibalisation, sensibilité du client, etc. Et donc, j'ai pu développer un certain nombre de solutions, aussi, pour surmonter ces défis. Et également, bien sûr, remettre en question tout le modèle organisationnel de la multinationale aujourd'hui. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, faire de l'innovation inverse, ça n'est pas si facile. Il y a encore beaucoup de défis. Et pourtant, c'est une stratégie particulièrement intéressante pour les marchés émergents, mais aussi pour nous, consommateurs, puisqu'on a beaucoup d'innovations, aujourd'hui, qui manquent cruellement de créativité. Et donc, c'est une alternative crédible. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements